chers amis bonjour et bienvenue sur les ondes de radio arc en ciel et bienvenue pour les personnes qui nous suivent sur youtube aujourd'hui nous avons cette chance de fêter saint antoine qui était abbé et en ce 17 janvier je tiens à vous remercier tout le monde à remercier tout le monde qui m'ont fêté bonne fête hier le 16 donc aujourd'hui je sais pas c'est 5 aujourd'hui c'est saint roseline bonne fête à toutes les roselines aujourd'hui et saint antoine aussi qui était avec je vous disais aujourd'hui la liturgie nous propose d'écouter le chapitre 6 de la lettre aux hébreux et un petit coucou à christina lecture de la lettre aux hébreux dieu n'est pas injuste il n'oublie pas votre action ni l'amour que vous avez manifesté à son égard en vous mettant au service des fidèles et en vous y tenant notre désir est que chacun d'entre nous manifeste le même empressement jusqu'à la fin pour que votre espérance se réalise pleinement ne devenez pas paresseux imiter plutôt ceux qui par la foi et la persévérance obtiennent l'héritage promis quand dieu fit la promesse à abraham comme il ne pouvait prêter serment par quelqu'un de plus grand que lui il prêta serment par lui même et il dit je te comblerai de bénédiction je multiplierai ta descendance et ainsi par sa persévérance abraham a obtenu ce que dieu lui avait promis les hommes prêtent serment par un plus grand que et le serment est entre une garantie qui met fin à toute discussion dieu a donc pris le moyen du serment quand il a voulu montrer aux héritiers de la promesse d'une manière encore plus claire que sa décision était irrévocable dieu s'est ainsi engagé doublement de façon irrévocable car il est impossible il est courage fortement nous qui avons cherché refuge dans l'espérance et nous était proposé que nous avons saisi cette espérance cette espérance nous la tenons comme une encre sûre et solide pour l'âme elle entre au delà du rideau dans le sanctuaire où jésus est entré pour nous en précurseur lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de melchisedec pour l'éternité parole du seigneur chers amis des fois il arrive à nous à dire et à penser que ben m'y prie m'y prie m'y prie m'y prie m'y prie mais bon dieu ya code pas moins m'y prie mais demande ceci mais demande cela mais voudrait un mari m'y prie mais de vrai à l'auto m'y veut mon travail m'y veut tout ça mais bon dieu coude pas moins aux enfants et m'y veut mon enfant y apprend bien l'école m m'y veut mon enfui de telles études bon dieu coude pas moins alors si nous récite tous les jours presque tous les jours que ta volonté soit faite nous ne veut dire que nous mettre confiance dans le seigneur si nous mettre confiance dans le seigneur mais comment nous peu reproche au seigneur de ne pas faire ce que nous nous veut parce que nous n'a des désirs mais le problème avec nous là pauvres êtres humains c'est qu'une n'a des désirs mais nous les limiter dans l'avenir nous connaît pas que ça se passait demain mais il n'a des choses que nous ignore et là des fois il arrive à nous à critiquer une personne critiquer l'attitude de l'un l'attitude de l'autre gâte que c'est il a fait gâte que ça n'est pas fait voilà nous mettent à nous nous pensent que notre pensée notre opinion c'est une opinion de vérité mais nous connaît pas l'histoire des autres personnes et ça il appelle ça l'a dit l'a fait ben voilà à cause depuis son mari il est mort à cause il n'a pas partir d'un autre bonhomme et d'avoir un problème vous connaît pas vous vous connaît pas donc vous connaît pas vous ferme la bouche et ça c'est ça c'était une digression mais reviens à ma première ma première partie des réflexions voilà on a des chances de vous reprocher à dieu de ne pas écouter votre désir mais bon dieu il ne met pas la bombe voilà une bonne bombe comme l'ontenté dans le film avec un petit méchant dynamite il ne met pas de dynamite dans la main des enfants parce que l'enfant va penser que ça c'est une belle bougie pour éclairer la nuit mais va éclairer la nuit mais la nuit sera sans fin et mais là des situations que nous nous ignorent les situations d'entourage par exemple des situations de des membres de notre famille que peut-être les allergie il donne un exemple bête des allergie aux poils de chat et nous nous reprochent à l'autre pourquoi n'achète pas lui un chat n'est assuré de son cours n'est n'est assuré de son cas vous devrez achèter moi un chat allez achète moi un chat mais prie pour qu'on ait un chat mais à nous si nous prie nous prie aussi peut-être à nous faire partie cette famille là nous prie le bon dieu bon dieu donne moi un chat donne moi un chat s'il vous plaît dame un chat pas cher parce que le chat ne nous a fait pas chier non mais bon dieu donne pas il fait pas il fait pas et nous le leur en conflit avec le bon dieu c'est juste un exemple c'est pour montrer un petit peu la façon de procéder nous leur conflit avec bon dieu parce qu'il ne donne pas nous le chat mais nous nous les pas docteurs nous connaît pas si on a des enfants fragiles on a des enfants allergiques qui pourraient venir chez nous et si jamais nous prends un chat le chat il laisse les poils partout mais un enfant allergique il vient chez nous et il chope la maladie il chope cette allergie là il chope les conséquences de cette allergie il amène à lui aux urgences et puis il a des insuffisances insuffisances respiratoires les insuffisances du descendant organisme tout ça il peut pas lutter contre mais à nous là nous l'a secoué bon dieu pour nous un chat mais bon dieu dit non mais il donnera pour le chat parce que il veut pas qu'il n'a des choses négatives néfastes il se passe dans notre vie mais en même temps nous dit que dieu est injuste parfois mais n'est pas injuste il n'oublie pas ce que nous demande à lui mais des fois il donne à nous autrement lui donne à nous avec abondance avec sa subtilité des fois nous demande un gros l'auto mais il donne pas nous avec l'auto il donne un petit l'auto et nous l'on connaît dit eh ma demande un gros l'auto m'a travaillé pour ça ma demande un gros l'auto même l'auto même l'auto américain parce qu'il paraît que les bonnes américaines est meilleur mais tout craque financier craque du pétrole le prix de litres le prix du litre de l'essence il augmente de 40% il n'a plus l'argent pour payer l'essence pour mettre dans notre l'auto et l'auto il donne sous la rage donc bon dieu dit il a fait du bien de donner à nous un petit l'auto pour que nous gagne continuer à vivre notre vie si tu es dans nous un gros l'auto ben là nous t'es foutu voilà et c'est ça c'est faut garder comme mon ami garder la persévérance et c'est quand nous regardent les personnes et dans la persévérance nous tombe pas dans le l'abandon dans l'abandon dans la paresse et c'est ça qui dit à nous ça c'est l'écriture il dit à nous ça encore une fois avec l'auteur de la lettre aux hébreux et justement cette cette liturgie d'aujourd'hui il prouve à nous comme ça que fait fait confiance au seigneur quand abraham la quitte son pays là dieu l'a dit quitte le pays quitte le pays et puis il y en a déjà des rayonnés il dit par exemple si le moment d'abraham t'es là bien le nénel d'abraham t'es là dis que tu t'es écoute tout le moment qui tu te nénel viens dans le pays que je te montrerai et abraham a parti avec confiance au seigneur et nous aussi voici nous mettre de confiance dans le seigneur là là plus rien il fait peur nous même pas les maladies même pas les tempêtes même pas la mer nous peut traverser les mers nous peut déplacer les montagnes parce que quand dieu fait une promesse avec nous là quand dieu fait une promesse avec nous et bien l'échange jamais il est irrévocable il veut dire que l'échange jamais même si des fois nous ventez nous a bondi de dire moi ça vraiment ça passe pas des sentiers bon dieu l'a dit que me sera la mère du sauveur mais là il faut me déplacer moi et me sa nazareth bon dieu l'a dit me sera la mère du sauveur mais ce moment là il faut me fuir en égypte bon dieu l'a dit me sera la mère du sauveur mais là il faut me garde avec les cinq coups de fouette le couronne d'épines non bon dieu l'a dit on sera la mère du sauveur et voilà et après ça on sera vénéré on sera mis à la gloire dans la gloire de dieu en devenant reine du ciel porte du matin et c'est ça marie la garde la foi la garde tout ça en lui même et nous aussi malgré les blessures que nous peut avoir dans la vie les blessures c'est peut-être la maladie de nos proches c'est peut-être notre propre maladie c'est peut-être la maladie orpheline d'un de nos enfants c'est peut-être un séparation dans notre vie c'est peut-être un déchirement c'est peut-être des luttes de d'héritage c'est peut-être des luttes dans le travail mais ça change chers amis encore une fois peut-être ne vous connaît pas mais même il dit à zote encore mais appuie sur le bouton il fait rien nous sommes à mort un jour et quand nous mourrons un jour là les choses changent là les aiguilles les régler autrement pour l'éternité et on a cette espérance là aujourd'hui d'apprendre à ce qu'est l'amour apprendre comment vivre d'amour comment donner de l'amour parce que ce sera ça notre passeport que nous va aller de l'autre côté et cet amour là pas un amour forcément pour les autres mais aussi un amour pour nous pour notre confiance et surtout un amour pour dieu parce que notre sauveur là c'est pas notre cousin notre sauveur c'est pas le docteur notre sauveur c'est dieu dieu qu'elle a peut-être inspiré notre cousin dieu qu'elle a peut-être enfin forcément l'inspire le docteur voilà et nous continue cette petite émission en pensant fortement à christina avec ce psaume le psaume 110 le seigneur garde toujours mémoire de son alliance de tout coeur je rendrai grâce au seigneur dans l'assemblée parmi les justes grandes sont les oeuvres du seigneur tous ceux qui les aiment s'en instruisent de ces merveilles il a laissé un mémorial le seigneur est tendre et ses pétiers il a donné des vivres à ses fidèles gardant toujours mémoire de son alliance il apporte la délivrance à son peuple son alliance est promulgué pour toujours saint et redoutable est son nom à jamais se maintiendra sa louange le seigneur garde toujours mémoire de son alliance et oublie jamais ça n'oublions jamais ça que le seigneur il a toujours mémoire de son alliance que le seigneur il peut pas mentir que le seigneur c'est notre espérance et pour avoir cette espérance il faut que nous l'aident à la persévérance allez nous retrouve à bientôt bye bye tu m'as dit seigneur je n'étais que poussière vanité tu m'as dit seigneur lève toi et je suis né dès mon premier cri mon premier pleur comme le fait une mère tu m'as serré contre ton coeur tu m'as dit seigneur deviens mon enfant bien aimé m'appelant par mon prénom ma propre identité tu m'as rassuré n'aie pas peur et confiance pour marcher avec moi et m'inspirer de toi tu m'as dit seigneur j'ai insufflé dans tes narines mon souffle de vie mais assis pour ton esprit de force de lumière de paix ma foi qui me guide jour après jour et me garde jusque dans la nuit tu m'as dit seigneur je t'ai tout donné la terre les océans l'univers que j'ai créé j'ai élevé des montagnes façonné les collines je fais pousser les arbres et j'habille les fleurs comment ne pourrais-je te combler de bonheur toi qui a tant de prix à mes yeux et que j'ai façonné pour aimer et être aimé tu m'as dit seigneur écoutez le par mon fils jésus ma vie je t'ai les données s'abaissant jusqu'à toi pour mieux te relever il s'est livré lui même en victime offerte malgré les souffrances et pour éviter ta perte qu'en est-il aujourd'hui de ton amour pour lui merci 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 merci